Gros à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va jouer à D-Sync qui est un Fast FPS Hardcore. Donc déjà d'emblée, si vous n'êtes pas forcément extrêmement doué dans les FPS, vous allez sacrément avoir du mal à jouer à ce jeu. Et je profite avant de cette vidéo de quelques instants pour vous dire de faire attention si vous êtes sensible aux effets de flash épileptique et tout ce genre de choses. Le jeu est assez violent, il y a beaucoup de flash, il y a des images qui se désynchronisent entre guillemets, qui bavent rouge d'un côté et bleu de l'autre, des choses qui font assez mal aux yeux. Donc voilà, si vous êtes vraiment sensible à ça ou plus grave, faites attention et même je vous déconseille de regarder la vidéo. Du coup, on va démarrer ce D-Sync qui est un FPS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ma partie où j'en suis. Je vous préviens d'avance, je n'ai pas du tout le niveau pour jouer à ce jeu. Il est vraiment réputé Hardcore et ce n'est pas volé, c'est une volonté des développeurs. Bon, c'est comme ça, c'est moi qui ne suis pas assez bon pour jouer au jeu tout simplement, il n'y a pas de soucis. Il y avait bien Budweiss par exemple qui est réputé comme Hardcore et moi ça me faisait grogner de voir qu'il y avait des gens qui chouignaient que le jeu était trop dur alors que c'était indiqué sur la page. Donc moi, je ne vais pas grogner contre le jeu parce qu'il est trop dur, il n'est juste pas adapté pour moi tout simplement. Alors dans ce jeu, on va être dans un monde de néon avec beaucoup d'aspects qu'on pourra retrouver à la trône ou des choses un peu comme ça, une espèce de monde virtuel. Vous voyez que c'est assez particulier comme environnement et donc ici, on est dans le hub et on va pouvoir sélectionner des petites choses, notamment le niveau qu'on va vouloir faire. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est Nécropolis, c'est le premier niveau, Approach, c'est le second. Je n'ai pas réussi à finir le deuxième, pourtant je vous jure que j'ai essayé, donc c'est vraiment vous dire la difficulté du bazar. Et donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va faire le premier niveau du jeu pour que vous ayez un petit aperçu de ce qu'il propose. Et du coup, vous vous rendez compte si potentiellement le jeu peut vous intéresser, mais encore une fois, il est vraiment super difficile. En plus du fait que je ne sois pas très doué de base aux FPS, on va dire assez nerveux. Sachant que le souci, c'est que c'est dur dès le premier niveau, vous n'avez même pas de quoi passer le premier niveau un peu pepouze. Directement, vous allez vous faire agresser. Alors le jeu est composé d'un ensemble de niveaux, chaque niveau est composé d'un ensemble d'arènes. Donc on va simplement traverser les niveaux et puis de temps en temps, on va avoir les portes qui vont se fermer devant et derrière. Et on va devoir finir les ennemis pour pouvoir traverser vers la zone suivante. Donc ici, par exemple, on a des petits ennemis qui apparaissent, les ennemis les plus basiques qu'on va exploser comme ça. Et on va donc devoir les défoncer. Mais il va falloir faire attention. Dans chaque vague d'ennemis, il y a... Dans chaque arène d'ennemis, pardon. Il y a des vagues d'ennemis. Et le problème dans les vagues d'ennemis, c'est que les ennemis, eh bien, ils peuvent apparaître n'importe où dans le niveau. Donc il faut constamment être en train de bouger pour ne pas se faire toucher. Hop, headshot. Et pouvoir, eh bien, les éliminer. Donc voilà, on a un ensemble d'arènes. Donc là, par exemple, j'ai terminé la première arène du premier niveau. Et du coup, eh bien, je vais pouvoir me balader vers... Alors je viens d'où ? Je viens d'à là. Donc c'est par ici. Et donc là, je vais me diriger vers la seconde arène. Donc on a une petite flèche au milieu de l'écran en bas qui nous indique vers où on doit se diriger. Et heureusement, parce que les décors sont assez paumants, je trouve. Hop. Et du coup, hop, une nouvelle arène. Et donc, encore une fois, un certain nombre de vagues d'adversaires. Qu'il va falloir éliminer, mais également faire très attention, puisqu'ils arrivent vraiment de partout, potentiellement. Et c'est un peu la difficulté du jeu. C'est qu'il ne faut jamais rester au même endroit, parce que régulièrement, on a des ennemis qui nous popent dessus. Ou qui, en tout cas, peuvent vraiment popper partout autour de nous. Et du coup, on se retrouve bête à avoir un ennemi dans le dos, alors qu'on est très concentré dans une direction. Donc forcément, ce n'est pas idéal. Et là, je n'ai plus de balles, donc je vais prendre ma deuxième arme, qui est une arme qui est plutôt puissante, qui permet d'éjecter les ennemis comme ça. Et ça a surtout un intérêt, en fait, pour les piques qui sont ici. Oh mince, bon, je me suis fait buter. Je vais vous montrer dans la re-tentative de cette arène. Quand on meurt, on recommence juste l'arène en cours. Donc ça, ça va, c'est cool. Alors attention. Alors eux, on va les tuer de façon normale. Donc avec chaque arme, on a deux tirs. On a le tir principal. Donc par exemple, ici, c'est le tir classique. Et puis on a un tir chargé. Alors, il ne faut pas vraiment charger, mais une attaque spéciale, entre guillemets. Qui va faire une action spéciale. Donc ici, par exemple, l'arme spéciale... Enfin, cette arme, elle a comme attaque spéciale la capacité de sonner l'ennemi. Et a priori, de lui faire encore plus de dégâts après quand on lui tire dessus. Mais ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Donc je vais prendre cette arme et regardez, elle a les piques. Hop, j'envoie un ennemi dedans et du coup, il se fait flinguer. Alors là, ça ne l'a pas éjecté, je n'ai pas de bol. Mais du coup, ça nous permet de gagner des points en plus déjà. Parce qu'il y a un système de classement, mais aussi de tuer l'ennemi définitivement. Quand il se mange, je les pique, ça lui fait super mal. Et moi aussi, ça me fait d'ailleurs super mal. Donc il ne faut pas que je passe juste devant les piques parce qu'ils s'avancent un petit peu. Donc si je suis ici, je vais me faire flinguer. Mais si j'arrive à repousser les ennemis dedans, ça m'évite moi d'avoir à leur remettre une deuxième dose. Parce que quand je les éjecte avec l'arme que j'ai actuellement, le problème c'est qu'ils ne sont pas morts. Alors en général, les petits rouges, eux, ils meurent. Mais tous les autres ennemis, en général, il faut beaucoup plus de coups pour les vaincre. Donc essayer de propulser les ennemis dans les piques, c'est une bonne idée. Mais en même temps, il ne faut pas se mettre en danger pour réussir à le faire. Vous voyez, hop, là c'était pas mal. Donc lui, vous voyez, je l'éjectais mais il n'était pas mort. Et on va gagner donc pas mal de points. Il y a un fort aspect scoring dans le jeu. Qui est apporté par le fait de tuer les ennemis rapidement. A priori, les headshots, ça fait plus mal dans le jeu aussi. Ce sont des créatures humanoïdes, c'est pas pour rien. Là, je n'ai plus de munitions. Donc on voit en bas à droite, là, mes munitions, ici, elles se rechargent. Aïe, je vais me barrer, je vais me barrer avec le dash. Ah, ouf, j'ai réussi de justesse. Donc mon arme de base, en bas à droite, on voit que son énergie remonte. Avec le temps, l'autre arme, il faut que je récupère des petits objets qui sont au sol quand je tue certains ennemis. Donc on ne choisit pas la façon dont ça remonte. Mais du coup, en plein combat, il faut faire attention, forcément, avoir des munitions, sachant que quand on n'a plus du tout d'énergie avec cette arme-là, on peut tirer à un rythme qui est particulièrement lent. Et du coup, si on a besoin de tâtonner les ennemis assez vite, on va être un peu coincé, malheureusement. Donc il faudra faire attention. Le jeu ne se joue qu'au clavier-souris. Les ennemis qui sont colorés, rouges comme ça, ce sont des ennemis élites, entre guillemets. Donc ils ont plus de dégâts, je pense, ou plus de vie ou quelque chose. Punaise. Donc là, c'était une toute petite arène, donc elle était très simple. Donc il faudra quand même faire assez attention à ce qu'on fait et à comment on fait, parce que le jeu pardonne vraiment rien. Donc là, hop, je vais prendre cette arme. Ouf, vous voyez, là, il y en a un que je n'avais pas vu. Là non plus. Alors de temps en temps, on a des trucs verts qui nous remettent de la vie, on a des trucs rouges qui nous remontent un peu le chargement. Là, il y a des piques au milieu, par exemple, donc ce qu'on peut en faire, c'est propulser un ennemi juste au-dessus. Comme ici. Il aussi, hop. Alors là, je l'ai tué directement. Aïe. Et lui, il m'a bondi dessus, je n'ai pas réussi à le tuer. Donc on a des vies infinies, on essaye en infinie en boucle les niveaux qu'on n'arrive pas à faire. Ah, punaise, je n'ai pas réussi à l'éjecter. Ah. Alors, je ne peux pas reset tant que je ne suis pas mort, malheureusement. Donc hop, on va reset manuellement. On va se suicider, quoi. Boum. Voilà. Là, ça me rapporte un bonus de points de les tuer comme ça, donc c'est assez intéressant. Donc il faut vraiment être mobile dans le jeu. Là, depuis tout à l'heure, je reste beaucoup dans ce coin parce que ça va à peu près dans ce niveau en particulier. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Ah, punaise. Donc là, par exemple, hop. Un ennemi que j'ai raté. Je vais récupérer un peu de la vie partout. Ah, je n'arrive pas à me dégager. Là, il m'avait coincé dans le coin, c'est le cas de le dire. Et je n'arrivais pas à me dégager. Du coup, même en dashant, je n'ai pas réussi à l'éviter, lui. Et donc là-bas, par exemple, je bloque dans cette vague de cette arène-là. Malheureusement. Ah, j'ai changé d'armes, idiot. Ah, punaise. En plus, les armes, on ne m'altire pas excessivement vite. Des fois, quand on loupe notre attaque, on se fait exploser la seconde d'après. Boum ! Voilà, évidemment, je regarde d'un côté, l'ennemi arrive de l'autre. Sachant que les ennemis attaquent globalement en corps à corps, mais il y a un certain nombre qui ont beaucoup d'attaques à distance. Donc, il faut bien faire attention. Là, hop, j'ai récupéré plein de choses. Voilà, lui, c'est l'ennuyeur. Voilà, je l'ai eu cette fois. Et j'ai fini l'arène. Comme quoi, il y a des fois, on n'y arrive vraiment pas, puis d'autres, on ne s'en sort pas trop mal. Je ne vais pas dire qu'on s'en sort bien, mais on s'en sort moins pire, entre guillemets. Et du coup, c'était, par exemple, ici, le premier niveau qui était déjà relativement vénère, on va dire. Et on va enchaîner comme ça les niveaux. Donc, là, ici, on a un résumé de toutes nos rencontres. Donc, il y avait, par exemple, 5 arènes dans ce secteur, donc une qui était toute petite. Et on a, en dessous, tous les points qu'on a réunis d'une certaine façon, des points liés au temps, à la quantité de dégâts qu'on a fait, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que je fais mal, globalement, parce que j'ai rarement de très bonnes notes, même quand je m'en sors à peu près, mais il n'y a pas d'autres touches ou d'autres actions. Et quand je regarde des gameplays ou des choses comme ça, d'autres personnes, elles ne font pas plus ou pas moins que moi. Donc, bon, je me dis que c'est peut-être juste moi qui ai un peu du mal tout court à avoir de bonnes notes en faisant des choses et que je me fais un peu trop toucher. Entre les niveaux, on va retourner au hub qu'on voyait tout à l'heure et on va pouvoir notamment équiper des petites choses supplémentaires sur les côtés ici. Donc, on va pouvoir débloquer des objets et on va pouvoir s'en équiper. Ici, par exemple, j'ai un objet qui me permet de me soigner lorsque je souhaite avec une touche. Et ici, j'ai un élément qui augmente ma vitesse d'attaque. Personnellement, je préfère quand même le soin. Donc, ces objets, ils se libèrent. Et on peut s'équiper d'un seul à la fois. Et puis, on a également un équipement secondaire. Donc, par exemple, ici, on a le bouclier Aegis qui est simplement un espèce de bouclier anti-émeute qu'on peut prendre, qui va nous protéger du coup des attaques à distance de nos adversaires mais pas au contact, je pense. Parce que sinon, ça sera un peu bizarre. Et du coup, on va enchaîner les niveaux, survivre, essayer de faire des bons scores éventuellement ou juste de traverser les niveaux, ce qui n'est déjà pas donné. Et on va s'équiper avec ces deux endroits de nouvelles capacités ou de nouvelles objets de nouveaux objets avant de retourner directement dans un nouveau niveau et essayer de progresser. Donc voilà, le jeu est vraiment dur, dur, dur. Le deuxième niveau, je bloque à la dernière arène. Dans les dernières vagues, je me fais exploser à chaque fois. Je n'y arrivais pas. Donc, j'ai un peu rage quitte à force. Donc voilà, si c'est le genre de jeu qui vous botte bien et que la difficulté ne vous fait vraiment pas peur, je pense que le jeu peut vraiment vous plaire. Si vous êtes comme moi un peu fébrile sur certains FPS parce que vous n'êtes pas énormément sur les jeux, on va dire, clavier-souris ou les FPS qui sont vraiment violents parce que là, il est vraiment violent dès le premier niveau, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir pour ce jeu parce que je pense qu'il est clairement pour un public qui n'est pas tout public, vraiment. Donc voilà, D-Sync, il coûte 14,99€ et il est compatible Windows. Et donc, il est sympa dans son genre si on aime le genre, on va dire. Mais en tout cas, il n'y a pas d'arnaque et on nous prévient bien sur sa difficulté. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se fait des papouilles et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501